Quatre, 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 quatre. Je suis hyper content d'être en Suisse, hyper content. Ça fait cinq ans depuis mon dernier One Man Show, cinq ans. Et tout a changé depuis. Tout, tout, tout. Il y a cinq ans, Britney Spears était vierge et pure. Il y a deux mois, elle était chauvée et droguée. Qu'est-ce que c'est? Il y a l'UDC, là, qui a pris 30% de part de marché. L'UDC. L'UDC, ça veut dire quoi encore, l'UDC? Hein? Ça veut dire quoi? L'UDC, les lettres, l'union des couillons, l'union des cases, l'union des... Ils sont partout. Vous avez le droit à l'applaudir, vous avez le droit. L'union démocratique du centre. Je voudrais pas voir votre droite, hein? C'est quoi? Les mecs, ils accueillent les étrangers à la... à la frontière. Bienvenue en Suisse! Pfff! Bienvenue en Suisse! Pfff! Et si, je vais te montrer pourquoi il y a Douade en Douane. J'ai vu leurs magnifiques pubs, là. Il y avait des pubs partout avec des moutons blancs d'un côté, le mouton noir de l'autre. C'est un peu comme ce soir, le mouton blanc d'un côté, le mouton noir de l'autre. C'est fou! Tout a changé, tout a changé. Et... 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 mais par contre, j'ai vu que les Suisses ne m'ont pas oublié. J'ai encore la cote hier. J'étais en bagnole. Genève montrait en bagnole. Je me faisais poursuivre par des paparazzi. Ça flashait partout! C'est... Ouh! C'est... Ça... Putain, c'est des radars! Il y a des radars à chaque 2 km, maintenant! Et puis les contrôles d'alcool en Suisse, c'est devenu fou! Il y en a partout! Puis c'est hyper sévère, maintenant! Tout le Valais a plus de permis! Valaisard! 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 Et maintenant, dans le Valais, il roule en carrosse! Des dieux! Des dieux! Des dieux! Des dieux! Un petit coup de blanc, Gabi! Un petit coup de blanc! Non, non, je rigole! Les alcôtesses ne sont pas si durs que ça, là! En Valais, le flic, il te fait pas souffler dans le ballon! Non, non, tu fais pas souffler dans le ballon! Tu compares ton taux d'alcoolémie avec celui du flic! Trois fois sur quatre, il te laisse partir! Tu souffles pas dans le ballon, c'est lui qui souffle dans la caisse! Si t'es trop étourdi, il te retire ton permis! Tout a changé, je vous dis! Par applaudissement, il y a combien de femmes dans la salle? Par applaudissement! Par applaudissement, il y a combien d'hommes dans la salle? J'adore les hommes! J'adore les hommes! Ils écoutent toujours le niveau de décibels des femmes qui après... C'est juste un mot! Ha! 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 Et... Parce que... Les hommes sont bêtes, hein. Les hommes sont bêtes. Parce qu'on a peur que les femmes prennent le dessus. Eh bien, c'est trop tard. C'est ça qui a changé depuis mon dernier One Man Show. Mesdames, vous avez gagné la guerre des sexes maintenant. C'est vous qui contrôlez la société, et c'est bien. Oui. Messieurs, arrêtez. Arrêtez, on a perdu, messieurs. On a perdu. Mesdames, vous faites peur aux hommes maintenant. Vous nous faites peur. Vous avez féminisé tous les comportements et les modes de vie masculins. C'est vrai, aujourd'hui, par effet de valse communiquant, les femmes ont des couilles et les hommes se les épilent. Vous assumez de mieux en mieux votre féminité maintenant. Vous assumez totalement même votre féminité. Aujourd'hui, c'est impossible de déshabiller une fille sans trouver un string. Il y a cinq ans, une fille qui portait un string, c'était une pute. Aujourd'hui, une fille qui n'en porte pas, elle est en maternelle. Vous faites peur aux hommes parce que, mesdames, maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez au boulot, dans la vie. Et en amour, vous êtes hyper clair dans vos choix. Vous ne demandez qu'une chose à votre homme idéal, qu'il vous aime pour qui vous êtes. N'est-ce pas ? C'est vrai ? Oui, c'est tout ce que vous lui demandez. Et aussi qu'il soit beau, drôle, cultivé, intelligent, macho. Mais pas trop. Musclé. Mais pas trop. Attentionné, délicat, poli, sensible. Un homo, quoi. Et... J'allais... C'est pas vrai, moi, je veux une fille. Et... Non, j'allais oublier, c'est vrai aussi, surprenant. Chérie, j'aime les hommes. Surprise ! Tu es gay ? Oui. Mais pas trop. Et ça, ça fait peur aux hommes. Mais il y a encore des hommes rebelles qui refusent... De laisser leur place aux femmes. Qui refusent de changer leur comportement. Qui refusent de laisser la femme évoluer. C'est le genre de gros lourds qui accostent les femmes dans la rue. Hé, mademoiselle, viens là ! Mademoiselle ! Viens là, comme t'es bonne l'air, mademoiselle ! Viens là, je te dis, viens là, je suis romantique, moi ! Viens là, que je t'éclate la boîte à ton pleuron ! Viens là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de quoi, de quoi ? Viens là, je te dis, qu'est-ce que t'arrives ? Tu crois quoi ? Je vais tellement te donner, tu vas m'appeler Enrico. Donner, donner, donner ! Donner, donner, moi, hein ! Donner ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mademoiselle ! Les mecs pensent vraiment qu'aujourd'hui, ça, ça va attirer une fille. Comme si les femmes allaient faire... Mon Dieu, quel est ce chant de sirène qui m'attire et qui hypnotise ? Cet homme est un grand séducteur et il connaît tous aux femmes. Et en revanche, j'entends encore des femmes dire que les hommes sont menteurs. Est-ce que c'est vrai, ça, mesdames ? Ouiiii ! Puis messieurs, vous, vous dites rien. Les amis sont là. Chérie, est-ce que tu pourrais me redonner mes couilles après le spectacle ? Parce que demain, j'ai une réunion demain matin au bureau, ça risque d'être un peu chaud. Le patron est un... Messieurs, réveille-vous, est-ce qu'on est menteurs ? Non, allez-y, hein ! Non, on n'est pas menteurs, on est lâches ! C'est complètement différent ! Oui, on est lâches, on est lâches, on est lâches, on est lâches. Vous avez déjà essayé de dire la vérité à une femme, vous ? C'est impossible ! On a perdu, vous nous obligez à vous dire ce que vous voulez entendre. Pourquoi tu veux sortir avec moi ? Euh... Parce que ta personnalité... Et... Ton intelligence me bouleverse ? Oui, oui... Oui... Mais à l'intérieur, vous savez très bien que c'est... Parce que t'es trop bonne ! Voilà ! On est lâches ! Un classique de la lâcheté ! Un classique de la lâcheté masculine ! Mesdames, vous allez reconnaître tout de suite... Pfff, 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 pfff... Pourquoi tu me quittes ? Pfff, pfff... Je te quitte... Parce que je te mérite pas. Ça te sent le vécu, hein ? On l'a tous dit ou entendu au moins une fois dans notre vie, celle-là, hein ? Je vois qu'à la moitié des femmes dans la salle... Ah bon, c'est pas vrai ? Non, c'est pas vrai ! Non, on est obligés de maquiller la vérité, sinon c'est la guerre civile ! C'est la guerre civile ! On a peur de vous, mesdames ! Les hommes ont peur de vous ! Et en parlant de maquillage... C'est fou aujourd'hui... En 2008, bientôt... C'est fou le nombre de produits qu'une femme se met sur le corps en une seule journée ! Une lotion rafraîchissante au seau du lit... Un savon nourrissant pour la peau... Un autre pour la choupinette... Un shampoing vitaminé aux 39 plantes... Un après-shampoing à l'argile verte et aux algues marines... Ça vaut bien la peine de se laver les cheveux pour y mettre de la salade et de la boue après, hein ? Vous imaginez, mesdames, que tout ça, quand on vous embrasse, on le bouffe ! Si on autopsie un mec de 50 balais dans la salle, à l'intérieur, c'est une boutique marionneau ! Docteur, docteur, de quoi est-il mort ? Eh bien, de peu de tout, on a retrouvé dans son estomac du déo à la pêche, de la terracotta, du shampoing volumateur, mais je crois que c'est le savon pour la choupinette qui l'a achevé ! Vous avez même gagné la bataille de la salle de bain ! Ça fait des années que vous l'avez gagné, celle-là ! Là, votre territoire, il est illimité ! Vous avez tout, maintenant ! Tout, 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 tout ! Déjà, mesdames, comment... comment vous faites pour choisir un shampoing, seulement ? Parce que je vous admire énormément, là-dessus, vous êtes à des milliers d'allées-lumière devant les hommes ! Nous, les hommes, on choisit un shampoing, c'est clair ! On rentre à la copée ! Hein ? On rentre au magasin, on voit la bouteille bleue où c'est écrit « Shampoing ! » On apprend ce bar ! Quelquefois, on est wild, on prend la bouteille verte où c'est écrit « Shampoing sport ! » Là, on est wild ! « Ouh, je suis sportif ! » « Je suis sportif ! » « Ouh, je suis sportif ! » « Petit coup de blanc, Canal Plus ! » « Petit blanc ! » « Je suis sportif ! » « Ah, Martigny, on est sportif de Dieu ! » « Service ! » « Et... » « Oui, je connais le Valet ! » « Dès que je mets le pied en Valet, je suis alcoolisé du matin au soir ! » « Je connais le Valet ! » « Alors... » « J'ai complètement oublié ce que je disais ! » « Le shampoing ! » « Le shampoing ! » « Merci, merci, il y en a une qui suit. » « Il y en a une qui suit. » « Alors, les... » « Les shampoings ! » « Tandis que vous, mesdames, les shampoings, autour de la baignoire, c'est Carrefour ! » « Il y a à peu près 15 000 shampoings. » « 70 000 shampoings, c'est même plus une baignoire, c'est un bar à shampoing. » « Excusez-moi, je vais prendre un whisky Panthene, s'il vous plaît. » « Et quand nous, les hommes, les pauvres hommes, on est sous la douche, avec de la mousse plein les cheveux, de la mousse dans les yeux, on est en train de devenir Stevie Wonder tellement ça brûle. » « I just can't say I love you. » « On est en train de mourir, on a notre misérable bouteille bleue qui est totalement vide. » « Hum, 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 hum. » « Et là, on tend le bras pour essayer de choper une de vous de bouteille. » « Et soudainement, on entend un cri strident de l'autre côté du rideau. » « Non ! » « Prends pas celui-là ! » « C'est mon spécial volumateur aux extraits de chou-fleur brésilien ! » « Et là, et là, on souffre, on souffre, on essaie de choper une autre bouteille. » « Et là, en tendant... » « Non ! Papa, celui-là n'a blé ! » « C'est mon spécial reflet roux permanenté le dimanche soir avant d'aller travailler aux extraits de Fab Foy de Babouin Grec. » « Elle est super rare et super chère et j'en ai presque plus ! » « Est-ce que t'en as un qui lave juste, bordel ? » « Donc j'ai pris la bouteille rouge pour cheveux mi-long. » « Aucun effet, j'avais pas les cheveux assez longs. » « Et le rituel de la toilette. » « C'est fabuleux, ça. » « Fabuleux, c'est un mystère pour les hommes. » « Mesdames, ça vous prend une heure. » « Un concept assez féminin. » « Vous mettez de l'eau partout, de la salle de bain jusqu'à la chambre. » « Et vous utilisez deux serviettes. » « Une autour de la poitrine et la nôtre en turban sur votre tête. » « Vous allez jusqu'à la chambre et vous déposez les deux mouillées sur le lit. » « Puis après vous allez vous maquiller. » « Oh, je suis fraîche ! » « Tandis que la toilette, mesdames, ça ne devrait pas être plus compliqué que ce que nous on fait, les hommes. » « N'est-ce pas, messieurs ? » « Oui, c'est simple la toilette. » « On rentre dans la douche, on pisse dans la douche. » « Oui, 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 on pisse, on est des hommes. » « On pisse, on pisse, on pisse, on pisse, on pisse. » « On est des hommes. » « On prend le savon, on se nettoie le deuxième cerveau, on se nettoie le dernier métro. » « On se rince, on sort de la douche, on prend notre serviette. » « Non, elle n'est plus là, il y a quelqu'un qui nous l'a piqué, elle est sur le lit. » « Alors, on prend le tapis de bain, on s'essuie, puis on le jette en boule par terre. » « Voilà. » « Vous avez gagné, mesdames. » « Bravo, je vous salue, vous avez gagné. » « Même physiquement, les hommes, on est totalement dépassés. » « Je suis sorti avec une athlète olympique il n'y a pas très longtemps. » « C'était dur pour mon égo, hein. » « Très, très dur pour mon égo. » « Elle était belle, intelligente, déterminée, au top physiquement. » « Et à chaque fois qu'on faisait l'amour, elle me rappelait que l'important, c'est de participer. »